Vendredi 22 septembre, Charles III et la reine Camilla ont terminé leur visite d'État par une excursion au château Smisseau-Lafitte, situé dans la région bordelaise. Une dernière étape qui a ravi les souverains britanniques, tant et si bien qu'ils ont invité les propriétaires du domaine à venir découvrir les jardins de la résidence de Highgrove, dans le Gloucestershire. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, Vendredi 22 septembre, Florence et Daniel Catiard, les propriétaires du château Smisseau-Lafitte, ont passé une journée hors du commun. En fin d'après-midi, le couple a reçu Charles III et la reine Camilla, pour la dernière étape de leur visite d'État. Au programme, échange avec les équipes, visite du domaine et dégustation de Grand Cru. Il a adoré le millésime, s'est rappelé Florence Catiard. On sait que l'Aune a un très bon 2005, qui est l'année de leur mariage avec Camilla. On l'a mis en magnum, cela lui donnait encore plus d'épaule au millésime, et il s'est n'est aperçu. Cette excursion au château Smisseau-Lafitte a enchanté Charles III, qui, a posé des questions très à propos sur la conduite du vignoble, « Les vieilles vignes et notre engagement dans la biodynamie, a assuré la propriétaire du domaine ». Tant et si bien, que le couple Catiard a révélé, dans un communiqué de presse, que le père des princes William et Harry les avaient invités à venir visiter sa résidence de Highgrove, située dans le Gloucestershire. Ces merveilleux jardins, comme décrits par nos confrères d'eux, sont « déployés sur 15 hectares » et attirent chaque année plus de 40 000 visiteurs. Sur les 770 hectares de terre de Home Farm, l'exploitation agricole du domaine, entièrement passée au bio, Charles III, pérennise notamment l'élevage de races de bétail menacées de disparition et héberge un. 000 des quelques 2200 variétés de pommiers du Conservatoire national de Brogdale, l'une des plus importantes collections fruitières au monde. Plus grand que plus grand que photo Charles III et Camilla en France, les moments forts de leur visite détattent l'effet Charles III après le passage de Charles III à Bordeaux et sa dégustation de vin savouré sur la place de la Bourse. Certains viticulteurs voient leur affaire profiter de la « Charles Touch ». Noémie, une viticultrice girondaise, propriétaire du domaine Saint-Ferdinand, croule sous la demande depuis que le souverain britannique a été aperçu goûtant sa cuvée, source. Pour France Info, elle a expliqué détenir les vignobles depuis 4 ans, sans pour autant réussir à faire décoller son chiffre d'affaires. Et pourtant, depuis le 22 septembre, c'est Banco. Un effet qui devrait certainement se reporter sur les bouteilles du domaine Château-Smisso-Lafitte, qui, bien que moins abordable, bénéficie aujourd'hui d'un nouveau niveau de prestige. Article écrit en collaboration avec 6 médias Ici, acts du lit d'un nouveau niveau de efectif, Sous-titrage ST' 501